Les calculs qu'on a fait à partir de différentes actions, changer le parc automobile, rénover les logements, les isoler, etc., conduisent à un effort d'investissement supplémentaire par rapport aux investissements normaux, disons, de l'ordre de 50 à 80 milliards d'euros pour l'ensemble de la France. C'est énorme. C'est énorme. Alors, vous me demandez, l'État peut-il le prendre à sa charge ? Je rappelle simplement déjà que l'État a un déficit le plus élevé, à la fois d'ailleurs historiquement en France et des autres pays de la zone euro. Donc, rajouter cette somme chaque année nous conduirait à un déficit absolument considérable. J'ajoute que l'État n'est pas forcément le meilleur pour choisir les points d'application des investissements. Il faudrait qu'ils soient omniscients. Et troisièmement, quand on regarde l'évolution de la dette publique à laquelle conduirait une prise en charge totale de ces sommes par l'État, on arrive à des chiffres faramineux, près de 250% du PIB, qui nous conduiraient probablement à une instabilité financière, à une crise financière. Donc, ma réponse, non, l'État ne peut pas tout prendre. Si l'État ne peut pas tout prendre, ça veut dire qu'une partie de ce financement important doit être prise en charge par le secteur privé. Mais là aussi, il est intéressant de regarder ce que ça représente par rapport aux capacités financières. Le secteur privé, c'est un mot. Derrière, il y a des entreprises bien concrètes. Il y a des ménages, des particuliers, qui ont déjà un peu de mal à boucler les fins de mois pour les ménages. Les entreprises, elles ont des investissements à faire normaux, des capacités, etc. Ça représente une part importante de leur disponibilité qu'il faudrait y affecter. C'est souhaitable, c'est peut-être possible, mais je crois que là, il faut envisager des mesures de soutien, des mesures d'aide. Et l'État, là, est concerné. Et peut-être des réformes du financement et orienter l'épargne du secteur privé, des ménages en particulier, qui ont une épargne assez élevée en France, comme dans d'autres pays, l'orienter vers les investissements productifs et peut-être les cibler sur l'investissement climatique, ce que j'appelle l'investissement climatique, la transition énergétique, etc. Nous avons, de ce point de vue, des propositions que nous avons formulées. Pour que cette impulsion de l'épargne privée vers l'investissement se produise, il faut que l'État, probablement, garantisse un peu mieux que les épargnants ne perdront pas leur argent parce que l'investissement, il est risqué. Donc, l'idée, c'est de garantir l'épargne privée qui va vers les bons investissements. Et ça, c'est possible et ça peut dégager des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Alors, la transition énergétique, elle est faite, et climatique, elle est faite pour arriver à zéro carbone en 2000, pas zéro, mais le solde global, zéro carbone en 2050. Ça n'est pas une mesure en soi de justice sociale. Le problème qu'on a déjà rencontré, c'est que quand on augmente le prix de l'énergie fossile, le pétrole, l'essence, le gaz, ça a un impact sur les gens. Et cet impact est d'autant plus dur à supporter que le revenu est faible et qu'on a, en plus, souvent, quand on a des revenus faibles, on est à la campagne, on a des trajectoires, des trajets à faire matin et soir, donc on utilise sa voiture, etc. Donc, l'idée n'est pas, on ne doit pas faire un prix pour chacun, ce n'est pas possible. Mais on peut, je pense, et il faut le faire. Mais on ne le fait pas, actuellement. Il faut que l'aide qui est apportée en compensation, d'abord, ne soit pas apportée à tout le monde, parce que sinon, il n'y a pas de justice sociale nouvelle, mais qu'elle soit apportée à ceux qui en aient, un, qui supportent les hausses de prix le plus, et qui en ont le plus besoin. Et ça limite beaucoup, quand même, l'impact positif, mais l'impact négatif de la mesure, et ça rétablit, ça maintient, au fond, un peu la situation antérieure en matière de justice sociale. Mais je ne crois pas qu'on puisse améliorer la justice sociale par les économies de carbone. Ce n'est pas ça le sujet. Il y a d'autres mesures pour ça. Sous-titrage ST' 501